Sous-titrage ST' 501 Forcément, vu que je suis formé à Reims et que ça fait des années que je suis là-haut, ça m'a fait un peu cogiter, mais quand un club comme Bordeaux vous appelle, je n'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai pensé directement que c'était une bonne étape, un cran au-dessus pour évoluer dans ma carrière et je n'ai pas réfléchi très longtemps. Cet été, il y avait eu quelques contacts, j'étais pour venir cet été, ça ne s'est pas fait et maintenant ça s'est fait cet hiver, donc je suis très content d'être ici. Si, c'est un peu ça, je suis sorti de ma zone de confort, il me fallait ça je pense pour passer un palier et évoluer. C'est chose faite, maintenant c'est à moi de montrer sur le terrain et de prouver de quoi je suis capable. C'est un très bon club, je le savais déjà à l'extérieur, mais maintenant que je suis à l'intérieur du club, c'est vraiment très bien. Le groupe, le staff, tout le club m'a très bien accueilli, je suis vraiment bien et maintenant il faut que je le monte sur le terrain. Non, je trouve que tout est de qualité. Depuis le début que je suis arrivé jusqu'à maintenant, tout est vraiment très bien, très organisé et c'est ça qui me plaît. J'ai bien communiqué avec le coach, avec les partenaires, j'ai eu quelques conseils de certains joueurs qui m'ont dit comment défendre, comment se placer. Et à force, après match, après match, avec les répétitions, je m'y suis fait. Oui, j'ai rarement joué dans ce système-là. À Reims, ce n'était pas comme ça, mais ça fait du bien de changer, de changer un peu de système et de voir comment ça se passe ici. Non, pas forcément, je suis là pour aider l'équipe, aider le club. Je vais essayer d'apporter mes qualités et faire le maximum pour aider le club à aller le plus haut possible. J'y pense forcément parce que moi, déjà, c'est mon premier transfert. Après, c'est vrai que le montant, j'y pense un peu, mais maintenant, il faut mettre ça de côté. C'est passé. Maintenant, il faut que je prouve sur le terrain et que je montre de quoi je suis capable. Oui, on peut dire ça, saison de confirmation. C'est vrai qu'on me l'a dit que c'était une saison compliquée. Après avoir fait une bonne saison l'an passé, de confirmer. J'espère que j'arriverai du mieux possible à le faire et à prouver, à avoir des statistiques comme l'an passé pour aider l'équipe. Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien être bien où je suis. Et c'est vrai qu'ici, j'étais direct dans le bain, que ce soit mes coéquipiers ou le staff ou tout le monde m'a mis à l'aise. C'est vrai que je me sens bien et que je suis vraiment à l'aise sur le terrain. Peu importe, le temps que je suis sur le terrain, ça me va. Mais n'importe les trois postes ou quatre postes de l'attaque, selon le système, ça me va tout à fait. Pourquoi pas, j'ai déjà évolué à Reims en pointe quelques fois. Ce n'est pas mon meilleur poste, mais je peux dépanner et je peux évoluer à ce poste-là. C'est un bon groupe, on vit bien et on s'entend tous bien. Les entraînements sont de qualité et j'espère que maintenant, ça va se ressentir en match. Et qu'on va avoir les résultats qui vont suivre parce que je pense que tout le groupe le mérite. On a un bon groupe, un groupe de qualité et j'espère que ça va se faire ressentir. Oui, c'est sûr, après une défaite, n'importe quelle défaite, il faut relever la tête. Là, on va essayer de sortir un peu de ça et de faire abstraction de l'extérieur et se concentrer sur le match de Nantes. L'objectif, je pense que toute l'équipe a le même, aller évoluer le plus haut possible au niveau du classement. Et après, j'espère que moi aussi, j'ai des objectifs qui vont m'amener à ce qu'on soit le plus haut possible. Comme je suis un joueur de finition, j'aimerais bien marquer le plus de buts possibles et délivrer le plus de places décisives possibles pour aider l'équipe. Oui, il va falloir faire une série, je pense, pour grappiller quelques places et vraiment jouer le haut tableau vers la fin de la saison. On m'a déjà parlé, que ce soit dans le club ou les supporters, c'est vrai que c'est un match attendu. On ne peut pas construire une équipe sans des bases solides. Et maintenant, on dit, on croit qu'on a ça, la première phase, il faut l'achever, il y a des bases solides. On croit fort dans cet effectif, les fondations sont solides. Et c'est maintenant, l'objectif est de faire venir des joueurs de qualité pour construire sur ces bases. Et ça ne sert à rien de faire venir 7 ou 8 jours en même temps, ça crée des confusions. Maintenant, les bases sont établies, ça va être qu'on y rajoute un petit plus de qualité. Et puis, on va ajouter des qualités. Donc, il est le premier plié dans ce deuxième étape de cette stratégie. En regardant l'investissement, ce que nous devons comprendre, c'est la situation de l'équipe. Donc, il faut prendre en compte la situation actuelle, qui n'est pas tout à fait facile. Il y a un contrôle financier qui est fort de part des investisseurs. Mais ce sont dans les réunions qu'il a eues, ce sont des investisseurs qui restent ouverts aux idées. Et à progresser le club, ils comprennent que la valeur de l'investissement reste dans l'amélioration, le progrès que le club va faire. Ce n'est pas seulement l'équipe ou l'effectif plié, mais ils ont une vision plus holistique du projet. C'est-à-dire améliorer l'académie et toutes les équipes de l'Irondi. Ça demande de l'investissement, ça demande du travail à niveau de cette gestion financière du club entier. C'est un travail de fond. Ce n'est pas toujours facile. Actuellement, il y a des limitations sur les investissements. Mais c'est ça la situation de la réalité. Et ça n'empêche pas de penser à l'avenir, de progresser, de continuer de faire ce travail pour faire progresser le club. Tout le club est en train de travailler dans cette direction, pour avoir le club ready pour l'app. Donc, de course, ils sont intéressés en investissement. Parce que l'intention d'investissement, c'est l'intention d'améliorer. Donc, ils veulent améliorer, et ils veulent améliorer. Mais, aujourd'hui, le situation n'est pas difficile. C'est difficile, c'est difficile, parce qu'on a des financeurs contrôles. Donc, ils ont des limitations. Donc, ils ont besoin d'améliorer avec ça. Je ne veux pas avoir excuses. Je ne veux pas. Ce que nous devons faire, c'est de voir et de voir. Ce n'est pas à parler de la future, ou de dire, 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 ou de dire. La stabilité est très importante pour ce projet. C'est ce qu'on a maintenant. La structure est plus claire, plus définie, qui sont les investisseurs, qui sont les propriétaires du club. Et ce qui fait qu'on est maintenant mieux positionnés pour améliorer, pour progresser. Il n'y a plus cette distraction, la confusion autour des propriétaires du club. Donc, les choses sont claires et on reste concentrés pour faire le travail par force. Parce que maintenant, nous n'avons qu'un autre chose qui peut se distinguer. Donc, maintenant, l'unique chose qu'on a de penser, c'est de voir et de marcher. C'est le bon moment avec la stabilité qu'on a. Le prochain ? Le prochain est là ? Le prochain est là ? Le prochain ? Le prochain ? Pas de promesse encore, mais il y a une stratégie dans le moyen et long terme qui est en place. Il y a une stratégie pour le mercredi d'été qui sera présenté aux investisseurs avant la voiture du mercredi d'été. Et ils confiant qu'il y aura des investissements en fonction de cette stratégie-là. En parlant de repas, pour reparler de Rémi, c'est exactement le genre de joueurs qu'ils espèrent faire venir. Ce sont des investissements pour le futur, des bons potentiels. Et on peut espérer d'autres recrues de qualité cet été. Et pour l'instant, ce mercato, l'objectif était de procéder à quelques petits changements. Mais pour la plupart, de démontrer aux joueurs qui sont dans l'effectif que la confiance que les coachs et le management ont dans cet effectif croient fort dans ces joueurs. Et c'est ça l'important de démontrer la confiance qu'ils ont dans cet effectif. Nous sommes en supportant les joueurs. Nous sommes vraiment heureux avec leur mentalité. Ils travaillent vraiment fort. Nous n'avons pas les résultats au moment, mais nous sommes en route pour améliorer. Je suis là pour aider les coachs et les staffs. Les staffs et les joueurs vont aider les joueurs. C'est la façon dont nous devons travailler. Il ne faut pas changer les joueurs. C'est de croire en eux. Et nous sommes en train de croire en nos joueurs. Et bien sûr, nous devons améliorer les équipes. C'est fini. Donc, quand nous devons croire en les joueurs, nous allons améliorer les équipes. Une autre question importante. Donc, au moment où nous avons... Il y a aussi une question d'attractivité et de concurrence. On a une concurrence avec d'autres clubs pour soutenir les joueurs, pour attirer les joueurs. Et d'autres clubs qui ont eu un niveau dans les 5-6 dernières années. On fait partie du projet à long terme du club. Plus on rehausse les niveaux, la performance, les performances du club. Plus on se donne les moyens d'être concurrentiel et de faire venir les joueurs. N'a part de la reена de la reine ? Je remercie les matchruits pour abanser à Köpe. Nous avons la rehee à rebement dans les tempér принимés telsulifurs. J'apparent场 des joueurs. Nous devons élimmer y ranger les joueurs. Encientんで l'apprent ici, nous devons être prêt à êtreágil et работу à compéter avec eux. Nous devons être dérivé pour que compéter. Nous devons travailler plus que cela. Nous neencias pas sûrement que nous devons imp fameste Management. Nous devons蘇les de rappelé. Nous devons être résповérés par motifs toujours. Il ne reste donc qu'une semaine, donc effectivement il laisse perdre encore en force et en effectif, mais ce n'est pas pour le plaisir d'acheter du joueur, il faut y croire, il faut que ce soit un moment d'addition de qualité, c'est le cas avec Rémy, c'est un joueur qui était sur le radar du club depuis un moment, donc on travaille encore en masse d'une semaine, il y a de l'espérance. Pour la question du départ, ça fait partie des discussions régulièrement avec les coachs qui identifient des joueurs qui ne sont pas nécessaires objectifs, qui pourraient partir. S'il voulait, après, il s'agit ensuite de trouver des portes-sorties, des options, des nouveaux clubs pour ce joueur, et enfin un joueur sous contrat, c'est un joueur qui décide qu'il ne partir ou pas. Il y a certains qui ne jouent pas peut-être autant qu'ils pourraient, qui pourraient trouver du temps de jeu ailleurs pour continuer leur carrière, pour jouer plus au football, mais ce n'est pas facile de quitter un club comme Girondin. Il faut comprendre, c'est un grand club, un bon club, une bonne ambiance, et ça fait partie du travail, des fois, de persuader aux joueurs qu'ils peuvent avoir une carrière ailleurs, de leur trouver des solutions. Un bon exemple pour Yachim, son transfert à Nîmes, c'est ce qui s'est très bien passé, parce que c'est un joueur avec une bonne attitude, quelqu'un de positif, qui avait cette envie forte de continuer, de progresser, de se développer en tant que joueur. Il voulait jouer au football, donc, effectivement, aller jouer à Nîmes, c'était la bonne solution. Ça fait partie du travail. Et ensuite, l'autre cas de figure, l'autre face de la médaille où on doit refuser des offres pour des joueurs, des fois des joueurs très importants, des cadres de l'effectif, parce qu'on y croit fort, on a besoin de ces joueurs pour continuer de progresser. Ce n'est pas toujours facile. Il y a eu des grosses offres assez alléchantes. Ça, ça peut être très tentant aussi pour les joueurs concernés. Et pour ces raisons, ça a été, effectivement, un mercato chargé difficile. C'est un peu plus possible pour les joueurs, parce que nous devons vraiment croire, nous devons continuer de progresser. Mais à un point, à un point, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que l'opportunité pour ce place est une autre classe. C'est pas seulement pour le football, c'est pas pour le contrat et le futur. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile. C'est pas facile. Il a lu dans la presse italienne qu'il y aurait un accord conclu avec l'Atlanta ce prix parce que ce n'est pas le cas. Il y a eu de l'intérêt, mais rien de concret, rien de très officiel. Il y a deux clubs en Italie qui ont exprimé un intérêt au joueur. Un club en France, mais qui préférait un prêt, et un autre club en Angleterre. Mais rien de fixe. Donc j'ai lu dans la presse italienne qu'il y aurait un accord avec l'Atlanta ou le joueur qui avait un accord avec l'Atlanta. Pas d'accord. Pas d'accord. C'est l'exemple d'un transfert qui s'est fait, ça serait à l'initiative du joueur. Parce que c'est quelqu'un de très positif et complexif, qui veut jouer. Celui qui veut le voir à Drados, donc il a cette ambition de développer et de jouer. C'est quelque chose qui vient d'un joueur. Donc pour moi, c'est positif. C'est quelque chose qui vient d'un joueur. Merci.